Depuis son lancement, la campagne électorale semble chambouler plusieurs activités dans le cadre du développement de la province de l'Oulabar. Certains chantiers routiers amorcés avec pompes sont à l'arrêt. Une situation qui fait réfléchir la population. Vous trouvez qu'il y a des routes qui sont en pleine réhabilitation, en pleine construction, dont les travaux sont suspendus jusqu'à là. Les caniveaux qui sont bouchés, c'est comme s'il n'y a pas la brigade de l'assainissement. Ils doivent, au-delà d'être candidats, connaître qu'ils sont responsables et chaque personne a ses responsabilités. Donc rien ne marche, tout est bloqué. Là, l'inconvénient maintenant, c'est de l'eau qui commence à détruire les maisons, de l'eau qui commence à détruire l'environnement. Nous tous, nous sommes en train de déplorer la situation actuelle dans notre province et particulièrement dans la ville. Les autorités qui avaient le mandat d'assainir la ville ou encore d'appliquer la loi en ces domaines, se retrouvent tous sur le terrain en train de battre campagne pour leur élection. Ce qui fait qu'il y a certains dérapages avec les équipes ou encore la délégation de personnes dont on a convié la mission de gérer la continuité des affaires. Ce principe voudrait que c'est là qui assure pendant ce moment les affaires de l'État de continuer à appliquer la loi et de satisfaire l'intérêt général de la population. Léonard Riave, acteur de la société civile, décrit cette situation et appelle les décideurs en fonction à jouer leur rôle. Nous nous rendons compte qu'il y a eu maintenant le laisser aller. Ces autorités ne contrôlent même pas ces activités. Or, les contrôles, quand vous voyez par exemple, il y a deux avis qui a été lancé comme ce projet de CEDIOU, Tout le monde est concentré à la campagne, mais en ignorant évidemment qu'ils avaient déjà déboursé de montants pour ces projets-là, que même leurs agents pouvaient chaque instant faire le suivi pour que les travaux s'exécutent. C'est ainsi que nous nous appelons les autorités à prendre leurs responsabilités pour faire suivi. Plusieurs autorités, tant communales que nationales, ont centré leurs activités dans la campagne électorale, actuellement au détriment de leur mission régalienne.